Il y a un sujet délicat qui est souvent posé dans des questions, dans les commentaires. Que pensez-vous de la sorcellerie, de la magie noire ? Est-ce que ça existe vraiment ? Je dirais oui, bien sûr, mais elle atteint seulement ceux qui ont des peurs. Et le monde de la pensée qui est divisé par la comparaison, par ce que nous aimons et nous ne nous aimons pas, acceptons ou acceptons pas. Nous avons divisé quelque chose qui ne pouvait pas être divisé. Et toute cette division, c'est pour que règne en fait la peur. Et la peur te fait garder des schémas de vie que tu répètes tout le temps. Tu as peur, donc tu fais des choses pour te protéger. Et toutes ces choses pour te protéger attirent encore plus la peur. Et en fait, tu es éligible pour être contrôlé. Les pensées te contrôlent. La magie noire te contrôle. Les pensées obscures te contrôlent. Parce que, justement, tu n'es pas libéré de tes peurs. Et quand il y a de la peur, s'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, ça va te toucher. Alors que si tu n'as pas peur, si tu es libéré de tout ce que tu crois, être un danger pour toi, parce que tu n'as pas peur de mourir, c'est OK pour toi, puisque tu sais au fond que la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et de toute façon, que tout est un seul, tout. Il n'y a rien qui peut être désuni. Que c'est une illusion. La division, c'est une illusion. Ce n'est pas quelque chose de réel. C'est une illusion pour l'esprit illusionné, pour l'esprit qui se laisse avoir. Et donc, toutes ces choses que nous voyons dans le monde, tous ces contrôles, tous ces soumissions, c'est l'œuvre de la division qui fait ça pour mieux régner encore. Donc, qu'est-ce qui règne ? C'est la peur. Quand il y a division, la peur règne. C'est-à-dire, on te fait croire qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Et donc, tu as peur de ce qui n'est pas bon. Donc, tu te protèges de ce qui n'est pas bon avec la peur. Tu t'arranges pour que ta vie soit arrangée, bien contrôlée, bien ficelée, et que rien ne t'arrive. Parce que tu ne veux pas souffrir le mal-être, ni le désarroi, ni le mal qu'il y a, qui court les rues en fait. Tu veux être libre de ça. Et comme tu veux être libre, alors tu te mets dans une petite routine, une petite bulle où tu te protèges. Et là-dedans, tu vis avec la peur que quelque chose t'arrive. Et c'est la seule façon que toutes ces histoires que nous entendons dans le monde, ces magies noires, peuvent t'atteindre. Parce que tu t'es isolé dans un endroit où tu as cru être en sécurité. La sécurité ne vient pas de la division. La sécurité, ça vient de l'union. Quand tu es uni, quand tu formes un seul tout avec ce que tu es. Si tu es divisé entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, entre ton beau profil et ton vilain profil, tu es divisé. Tu cherches à établir quelque chose pour pouvoir pavaner. Et à ce moment-là, tu es en désharmonie. Tu es dans la dualité. Et dans cette dualité se créent toutes les peurs. Parce que tu voudrais avoir seulement ce qui est concevable pour la norme établie. Donc, on te fait peur dans tout ce que tu peux entendre de ce qui est bon ou pas bon. Il y a l'enfer, le paradis. Il y a si le Père Noël vient, tu auras des cadeaux. Autrement, si tu es vilain, tu n'auras pas de cadeaux. Tout est fait par le contrôle de la peur. On te dit mets ton masque, autrement tu vas mourir. Même si ce n'est pas vrai. Et même si c'est vrai, on aura peur. Donc, tout est fait par la peur. Et quand tu as peur, alors des choses t'arrivent. Des choses que tu ne veux pas, ça t'arrive. Mais ça n'arrive pas à celui qui est libre. Ça arrive seulement au personnage que tu t'es donné d'être pour pouvoir te protéger. Et celui qui se sent protégé dans ce monde, c'est celui qui a peur. Mais si tu es libre, tu peux accueillir toutes les situations et dealer avec les situations au fur et à mesure, sans qu'elles ne t'impactent ta vie. Tu vois les choses venir, tu prends en main les choses. Et ça, c'est celui qui est responsable. C'est celui qui reste entier. Comment on s'est divisé ? C'est parce que ce que tu es est un seul tout. L'univers, c'est toi. Tu es un seul bloc. Impossible. Impossible. De diviser, de séparer. Tu es l'union parfaite. De ce que la vie propose. En harmonie, sans dualité. Tout est là, en un seul. Mais, le monde t'a dit, ce que tu entends autour de toi, c'est comment tu devrais exister, comment tu devrais te comporter, comment tu devrais être. Donc, pour être à la norme, on se divise de ce qu'on est, ce que l'on est, se substitue à être ce que l'on aimerait être. Mais, cette expérience n'est ni plus ni moins que de l'illusion. Parce que, la division est impossible. Tu ne peux pas être divisé. Tu es un seul tout. Autrement, tu vis dans la dualité, dans la peur, dans l'angoisse. parce que, tu te fais un personnage et ce personnage est faux, n'est pas vrai. C'est un personnage qui supporte la division. C'est le personnage qui, dans le monde, a créé toutes les divisions. Parce que, ce personnage est inconscient. Il ne voit pas le danger. Donc, il crée encore plus de divisions. Il n'y a pas d'intelligence avec la peur. La peur, elle te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Et tu vis pour pouvoir te protéger. Toute ta vie est basée là-dessus. Tu cherches à faire en sorte que rien ne t'arrive. Que tu aies tout l'argent nécessaire. Que tu aies toutes les choses nécessaires pour ne pas manquer. parce que le manque c'est encore là une division que la pensée a créée. Tu manques parce que tu crois avoir besoin de quelque chose. Mais en fait, ce que tu as besoin c'est rien d'autre que ce que tu es là puisque ce que tu es est déjà un tout. Tu n'as rien besoin. mais nous nous sommes créés des besoins et tous ces besoins fait que toutes ces choses arrivent dans le monde. Les médisances et tout ça impactent les autres parce que nous sommes à l'affût de ce qui nous arrivera. Nous vivons dans la peur. Donc si tu n'es pas divisé si tu ne compares pas si tu ne juges pas si tu te regardes et tu t'acceptes tel que tu es sans raison sans critiquer sans juger tu acceptes alors tu vas rester avec la réalité la réalité c'est que ce que tu es est comme ça et tu ne peux pas le séparer tu ne peux pas dire je vais essayer d'être mieux ce que tu es c'est ce qu'il y a si tu divises si tu veux être autre chose c'est parce que tu as comparé tu as comparé par rapport à ce que le monde te propose et tu t'es regardé tu as vu que tu n'étais pas ce que le monde attendait donc tu voudrais être ce que le monde attend parce que tu as peur que le monde va te rejeter et c'est cette peur qui anime nos esprits dans ce monde nous avons peur qu'on ne soit pas accepté dans la communauté des conformistes parce que c'est ce qui compte aujourd'hui c'est on te contrôle par le fait que tu as besoin de certaines choses pour pouvoir te maintenir au top avec tout ce que tu peux avoir pour avoir ta sécurité donc tu es soumis à ce que tu as besoin au dictat qui te dicte comment tu dois faire pour les avoir donc tu vis avec toujours l'envie de trouver quelque chose qui va te donner cette sécurité et quand tu fais ça tu vis avec la peur parce que tu as peur de ne pas y arriver donc c'est pour ça toute ta vie tu entends partout il faut réussir il faut avoir des diplômes il faut réussir autrement qu'est-ce que tu feras dans ta vie tu seras un clochard tu n'as pas d'argent c'est encore de la peur et toutes ces peurs viennent dans nos esprits et nous sommes éligibles pour ce qu'il y a de pire qui arrive dès que tu as peur la peur elle se pointe les choses se pointent la raison pour laquelle tu as peur elle sera là et tu vas subir parce que tu veux te protéger et c'est tout ce que tu sais faire tout le temps te protéger parce que il y a cette entité divisée qui va dire je veux être protégé je veux la sécurité mais qui c'est celui-là ce n'est pas toi c'est juste les pensées que tu as adoptées et qui sont devenues vivantes c'est la division vivante qui crée toujours plus de division parce que cette entité veut régner et elle ne peut régner que par la peur elle veut régner dans sa sécurité par la peur elle te dicte ce que tu dois avoir comment tu dois faire pour pouvoir vivre sans la peur et quand il n'y a pas la peur il y a de l'arrogance parce que c'est quelqu'un qui pense avoir arrivé à ses fins et nous avons un monde rempli de ce genre d'activité qui fait que nous sommes tous à l'affût de protection or cette protection n'existe pas la seule protection que tu as c'est de rester entier de ne pas te séparer d'être là présent avec ce que tu es parce que ce que tu es c'est la force de ta vie c'est du sacré pur c'est de l'amour pur quand tu n'es pas divisé tu vis dans l'amour tu ne sais pas c'est quoi la peur parce que quand tu aimes tu crées une ambiance où les choses s'unissent il n'y a plus de division c'est seulement celui qui aime qui peut être en paix autrement si tu n'aimes pas si tu as peur si tu attends que quelque chose t'arrivera alors oui là tu seras quelqu'un qui vit dans la débauche dans l'angoisse et là on dit reste entier reste là passible sans que tu ne sois inquiet de tout ce qui arrive laisse passer ces choses laisse parler le monde parce que ce sont des illusions les illusions sont la division de notre monde toutes les pensées qui divisent ce sont des illusions ça ne peut pas exister elles ont toute l'apparence d'être vraies ces pensées là mais en fait si tu regardes bien ce n'est pas vrai c'est seulement quand tu as peur qu'elles vont t'impacter ces pensées là elles vont t'impacter parce que tu les côtoies tu les fais entrer chez toi et quand tu les fais entrer chez toi alors elles t'abîment elles te harcèlent et elles te demandent de faire des choses que tu ne veux pas mais tu fais quand même parce que tu es soumis à la peur les pensées sont elles-mêmes la peur et pourquoi il y a cette peur c'est parce que tout est régi dans un monde de temps on te dira demain si tu n'as pas ça et bien tu seras embêté donc tu as tendance à avoir d'angoisse pour que demain soit bien donc tu veux toujours demain et demain pour toi est devenu très important tu ne sais pas comment vivre avec ce qu'il y a sans que ce que ce qui est là soit divisé parce que la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on compare on imite on voudrait avoir ce que on pense qui est bien et cette pensée justement c'est nos peurs la peur de ne pas exister donc on fait tout pour être en sécurité mais cette sécurité c'est une illusion pure il n'y a pas de sécurité la seule sécurité que tu as c'est d'être entier et quand tu es comme ça alors tu as une force inouïe rien ne peut te toucher puisque tu n'es plus celui qui est divisé tu n'es plus ce personnage tu n'es plus dans la peau du personnage tu es dans ta vraie peau tu es là présent et tu as une telle intelligence que tout se fait avec grâce avec amour avec bonté avec diligence l'harmonie est là l'ordre est là il n'y a pas le chaos et le chaos vient de justement de la pensée qui t'utilise parce que tu as laissé entrer cette pensée et c'est ainsi que la magie noire dont on parlait tout à l'heure peut t'impacter parce que ce sont des phénomènes pensants qui entrent chez toi et elle t'abîme elle te harcèle elle te salie elle fait en sorte que tu vis dans la détresse et toutes sortes de choses t'arrivent et tu accuses quelqu'un il n'y a que toi que tu peux accuser pour avoir eu peur et avoir ouvert ta porte à ces pensées de peur il n'y a que toi nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive sur la terre croire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur toi c'est l'illusion de la peur il n'y a personne qui peut avoir le pouvoir sur toi si tu es entier si tu es là avec ce que tu es comme tu es sans être divisé sans être celui qui attend quelque chose parce que dès que tu attends quelque chose tu vas ouvrir ta porte à n'importe quel inconnu et tu ne connais pas ses intentions nos pensées sont pareilles si tu ouvres la porte à des pensées de peur et bien ce que elles sont vont faire en sorte de toi que tu sois dans la déchéance tu vas vivre le martyr de ta vie parce que tu as laissé entrer quelque chose qui va te détruire donc ce que tu es reste entier et n'est pas divisé la seule chose qui fait que tu sois soumis c'est parce que tu t'es divisé et toute cette division elle augmente parce que plus il y a la division plus ce personnage que tu es va régner parce que tu crois avoir la sécurité tu vas vouloir te mettre dans des positions où tu es en sécurité et tu crois que tu vas régner mais c'est le personnage avec plein de peur qui fait ça mais ce que tu es est plein d'amour il n'a besoin de rien il n'attend rien donc il ne peut pas être impacté par quoi que ce soit la paix vient de là la liberté vient de là autrement c'est du leur tout est leur oh